Bonsoir tout le monde, nous sommes le mardi, 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 mardi 20... Non, 5 décembre. 5 décembre 2023, je ferai remarquer à tous ceux qui m'écoutent et qui demeure au Québec que nous sommes encore l'automne. Peu importe ce qui est en train de se passer actuellement, qui tombe du ciel, nous sommes le 5 décembre et jusqu'à preuve du contraire, l'hiver commence le 21 décembre au Québec. Merci, merci d'être là, merci d'accompagner ça passe ou ça casse depuis déjà un grand moment. La semaine dernière, je voulais remercier avant de commencer. La semaine dernière, j'ai reçu une invitée qu'on appelle Julie Lévesque qui, semblerait-il, a intéressé beaucoup de gens. Je remercie tout le monde, je vais tenter de lui transmettre l'ensemble des félicitations pour son excellent travail, son implication concernant une grippe qui a eu lieu au début des années 2020, 2021, 2022. Je pense qu'elle a démontré qu'elle connaissait très bien le sujet. Pourquoi l'intro aujourd'hui? L'intro aujourd'hui, ça représente une éclair ou quelque chose qui frappe un arbre. C'est impressionnant. Ça, c'est la nature. Impressionnant. Personne ne peut vaincre la nature. Elle décide de réagir ou d'agir quand elle veut ou elle veut, comme elle veut, si elle veut. Il n'y a rien à faire. Pour ceux qui se demandent pourquoi elle se dit ça et qui arrivent à l'émission, pour retourner voir l'intro, elle ne dure que huit secondes. Aujourd'hui, 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 on va toucher plusieurs sujets parce que ça fait longtemps que je dis que je veux en fermer un. Pas certain qu'on va le fermer, le fameux sujet qui comporte l'Ukraine et la Russie. Pour ceux qui suivent l'émission, ça passe d'accord. Je vous remercie encore. Merci de mettre le pouce en l'air. Ça aide à nous faire connaître et ne vous gênez pas. La plupart de mes émissions comportent des commentaires que je lis ou peu importe. Je tourne autour du sujet quand les gens demandent quelque chose et je le fais. Alors, c'est très apprécié. Aujourd'hui, 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 on va toucher à peu près à tout ce que j'aurais dû toucher depuis déjà un certain temps. Comme je disais, l'Ukraine, la Russie, je pense que le dossier se termine bientôt. On va avoir l'occasion d'en parler. Israël, Palestine, des questions qui me reviennent souvent. Je le répète, je vais toujours au sujet, mais j'aimerais bien être clair. Ce n'est pas ma spécialité. Je n'étais pas là il y a 2000 ans. Je n'étais pas né en 1948, quand l'État d'Israël a été créé, qui vient du Royaume-Uni à la fin de 1890, si je ne me trompe pas, lors d'une réunion, dire on va créer un État israélien exactement en Palestine. Tout ça pour dire que je vais toucher quand même un peu au sujet. Évidemment, évidemment, ça a encore lieu au moment où je vous parle, la COP28, qui a lieu actuellement en Arabie Saoudite. On va faire un lien, évidemment, avec la présidente de la FTQ qui est allée faire un tour. Elle est allée tout à l'eau. Elle est allée tout à l'eau et est revenue tout de suite. Avant tout ça, je veux vous dire que l'émission Le Candidat va avoir lieu demain à 19h. Le candidat qui est une émission vraiment exclusivement politique. Ça va avoir lieu demain à 19h. Je devrais parler finalement du budget de Montréal, celui de 2024 et de différents sujets reliés directement à Montréal et du budget depuis le temps que j'en parle. Mais avant, tant qu'à parler d'une ville. Aujourd'hui, je suis arrivé un peu plus tôt au studio parce que, soit dit en passant, je passe le message tout de suite. Rappelez-vous-en. Mardi prochain, 12 décembre, c'est la journée où on fait notre Téléthon. Ça s'appelle le Téléthon Lux Media. Toute la journée, je pense que ça commence à 10h AM et ça se termine quelque part autour de 10h PM ou plus tard, puisque normalement, si ma mémoire est bonne, la dernière émission implique. Ken Pereira, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui se promène toujours les cheveux au vent. C'est bon. C'est lui qui, normalement, avec le technicien, termine le Téléthon. Ça peut terminer à 22h, 23h, peut-être minuit. C'est la semaine prochaine, toute la journée, mardi 12 décembre. Bon, maintenant que les messages sont passés, demain, je répète, 19h, le budget de Montréal et quelques petites atrocités que la mairesse a passées dans le budget 2024. Ça vaut la peine d'écouter ça. Demain, 19h, le budget de Montréal 2024, et vous allez comprendre qu'elle n'est pas juste une prune. Elle mérite, elle est la seule dans le podium des prunes. C'est une cruche. Carrément une cruche. Bon, Anne Hidalgo, à Paris. Elle aussi, est mairesse. Elle, elle est mairesse de Paris. C'est, sans vraiment se le cacher, une mondialiste. C'est vraiment une personne... Avant d'aller plus loin, il faut qu'on se comprenne que je suis mal à l'aise de plus en plus à parler de l'extrême gauche ou de l'extrême droite. Quand on écoute les médias, généralement, les médias subventionnés, ceux qui reçoivent de l'argent pour dire quelque chose, c'est-à-dire dire quelque chose qu'ils se font dire par en arrière de dire. Quelque chose, Jean? C'est difficile de savoir pourquoi c'est toujours l'extrême droite. Et vous remarquerez que la droite n'existe quasiment plus. C'est l'extrême droite. Et quand on parle de la gauche, l'extrême gauche n'existe pas. Alors, ce sont les progressistes de gauche. Mais il n'y a pas d'extrême gauche. Là, 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 là. Si jamais vous pensez que l'extrême gauche, vous êtes dans les patates. Il n'existe que de l'extrême droite. Vous remarquerez ce que je vous dis. Ça en est fascinant. Fascinant, fascinant. Et des fois, je me pose la question. Il y a une liaison à faire avec les mondialistes. Il y a probablement une liaison à faire à ce qu'on appelle les woke. Je ne le sais pas. Je prépare toujours l'émission concernant le wokisme. Ça sent bien. Ça sent bien. Je termine mes lectures. Mais Anne Hidalgo, elle, je la mets dans la coche mondialiste et peut-être même woke. Donc, je n'ai pas encore terminé ma lecture concernant le wokisme, mais elle, je considère que lorsqu'elle parle, elle ne discute pas et elle ne tente pas de comprendre ce qui va être dit en retour et en réponse à ce qu'elle dit. Non. Non. Anne Hidalgo impose. C'est ça. Et si tu ne comprends pas, ici au Québec, on dirait, t'es tata. C'est pas l'expression. À Paris. Paris, qui est une super belle ville en passant. Il y a quelqu'un qui me demandait, justement, c'est pour ça que j'en fais un petit lien. Paris, c'est à peu près 2 millions. On a toujours l'impression que ça pourrait être comme New York, 6, 7, 8 millions. Non, c'est 2 millions, 2 millions. Je ne veux pas mettre 2 millions, puis je ne mettrai pas 2 500 000. C'est quelque chose comme 2 300 000 personnes qui vivent à Paris. Montréal, c'est à peu près 1 800 000, 1 900 000. Là, vous allez me dire, voyons, Montréal, c'est aussi gros. C'est pas ça qui est le lien. Paris, sa superficie, c'est 106 kilomètres carrés. Montréal, c'est 430 kilomètres carrés. C'est énormément de population dans moins de superficie. Ce qui fait que Paris, c'est Paris. C'est Paris. Je ne veux pas insulter la ville que je trouve fantastique. C'est une superbe ville. La Tour Eiffel est là, elle est encore là. C'est une ville à visiter. C'est une des belles villes au monde. Mais je reviens à Anne Hidalgo. Elle, quand elle parle, c'est ou tu acceptes ce qu'elle dit ou tu es un tata. Et elle n'aime pas se faire dire qu'elle n'a pas toujours raison et de discuter sur les réseaux sociaux. Ça m'étonne parce que de plus en plus, les politiciens comprennent très bien que la meilleure façon de passer un message quand on ne peut pas le passer dans tous les médias en même temps et on veut être certain que la nouvelle soit perçue. On utilise les réseaux sociaux. Je vous les nommerai pas tous, mais vous comprenez que ça inclut évidemment Twitter, Facebook et quelques autres. Anne Hidalgo a déclaré qu'elle était tannée, fatiguée, écoeurée de se faire insulter, de se faire répondre. Elle a quitté les réseaux sociaux. Je ne sais pas si elle a quitté Instagram. Ça, c'est des photos plus que d'autres choses. Mais là, Twitter, X, out. Mme Hidalgo a déclaré « Je quitte » et elle a fait un grand texte de pourquoi elle quittait X, anciennement Twitter. Mme Hidalgo, j'aurais dû m'appeler. Je vous aurais donné un conseil. Lorsqu'il y a des gens qui sont vraiment insultants, vraiment, vraiment, vraiment hors sujet et insultants à l'extrême, vous pouvez tout simplement leur empêcher de faire des commentaires. Mais il est bien pour un politicien de faire passer son message. Vous pouvez dire à quelqu'un « Garde, 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 je ne te laisse pas parler parce que là, tu deviens vulgaire, extrême. Donc, tu ne parles pas, mais tu peux voir ce que j'écris. » Je ne comprends pas pourquoi quitter les réseaux sociaux. Je pense que les médias subventionnés perdent de plus en plus d'ampleur. Et pour passer un message, les médias sont, à mon avis, sociaux, sont devenus un accessoire incontournable. Je voulais juste parler un petit peu de mondialisme et du fait, Anne Hidalgo était, à mon avis, dans ça. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui, au moment où je vous parle, qui a encore lieu. Et au Québec, on en a fait mention parce que Magali Picard, Magali Picard, c'est la présidente de la FTQ, Fédération des travailleurs du Québec, qui était à Dubaï. Ça a lieu à Dubaï. Magali Picard réalise que c'est de devenir une personne publique et admis avoir fait une erreur. C'est ce que, j'en déduis, TVA Nouvelles, si je comprends bien, c'est ça, a écrit. Ça, là, c'est quelqu'un qui a écrit. Réalise, ce n'est pas Magali Picard qui a déclaré ça. Réalise ce que c'est de devenir une personne publique et admis avoir fait une erreur. Peut-être qu'elle a admis avoir fait une erreur. Je ne m'en vais pas directement à sa défense, mais je vais vous dire quelque chose et je le pense sincèrement. Je suis pas un syndicaliste. C'est connu, reconnu. Je suis pas contre les syndicats. Je pense qu'il y a eu un mouvement de balancier à un moment donné. Les syndicats n'existaient pas vraiment et les patrons en profitaient. À un moment donné, c'est l'inverse. Les syndicats étaient très, très, très puissants et à un moment donné, il y a eu exagération. Et on se promène dans le phénomène du balancier. Comparable, là, pour ceux qui veulent... Non, ça, ce que je veux dire, là, c'est offre et demande, là. C'est comparable. C'est un balancier, puis ça se promène. Magali Picard est à sa défense. Je répète, je suis pas un syndicaliste. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et je ne défends pas les causes syndicalistes, là. Mais je pense que Dubai, COP28, c'est quelque chose qui était prévu. On sait déjà, le COP29, à quel endroit il va avoir lieu. Lors du COP27, on savait déjà que le COP28 avait lieu en Arabie Saoudite. Et c'est comme ça. Et c'est normal. Il y a une prévision qui se fait. Il y a des gens qui sont occupés et qui ont un horaire serré, spécialement les politiciens. Donc, Magali Picard a sûrement sauté sur l'occasion. Elle venait, à un moment donné, d'être élue présidente de la FTQ, blablabla. Ah, COP28, tiens, je vais en profiter, je vais y aller. Ça, c'est le côté où je me dis, veux-tu bien me dire que c'est que Magali Picard? Et là, c'est pas parce que c'est une femme que si vous voulez que je vous dise, c'est elle qui est présidente. Calais! Pas moi qui ai décidé ça. Fait que je suis obligé d'y aller au féminin. Parce que, à mon émission, c'est très important. C'est très, très, très important. Il y a des hommes et il y a des femmes. C'est deux choses différentes et il y en a seulement deux en passant. C'est pour ça que j'ai bâti deux casiers. Le casier des raisins et le casier des prunes. Donc, je continue. Magali Picard, je pense qu'elle a sauté sur l'occasion. COP28 ne s'attendait pas au futur qui était pour arriver au Québec, c'est-à-dire le front commun, négociation, convention collective pour les employés de l'État ici au Québec. Professeure, infirmière, ancienne. Vous comprenez la grève qui a actuellement lieu, qui sévit au Québec actuellement. Elle ne prévoyait pas ça quand elle a dit « Hey, COP28, je vais y aller ». Non, je pensais qu'elle faisait un calcul beaucoup plus facile. Ça va être toutes dépenses payées. C'est la FTQ qui paye et je vais en profiter pour dire que je m'en vais m'occuper de l'environnement et que c'est important pour la FTQ. Ça, c'est le petit bout que je dis « Ah oui, j'avais dit que je voulais la protéger et que ce n'était pas une erreur qu'elle a faite ». Non, ce n'était pas une erreur. Je répète, ce n'est pas une erreur qu'elle a faite. Elle en a profité. Pourquoi je dis ça? J'ai fait quelques vérifications et je me suis dit « Il y a-tu juste Magali Picard qui en profite parce que c'est la COP28, c'est en Arabie saoudite et on le sait tous en Arabie saoudite ». C'est tellement beau. C'est tellement beau. Je viens d'apprendre qu'en trombe, Magali Picard, en fait, tout le monde l'a appris, mais j'apprenais grâce aussi aux techniciens. C'est incroyable. Le technicien me suit, suit l'émission et est arrivé avec ça en me disant « Gilbert, il y en a une dizaine de personnes de la FTQ qui sont toujours à la COP28 ». Bien oui. Bien oui. Si les médias portent attention à un endroit et on visait de front Magali Picard parce qu'elle représente la présidente de la FTQ qui est un syndicat majeur à l'intérieur du front commun des syndicats qui sont actuellement en grève face au gouvernement du Québec. Donc, ça prend une image. Donc, c'est Magali Picard qui représente. Mais j'apprenais que 10 personnes reliées à la FTQ sont encore là. Ouais, 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 ouais. Mais j'ai fait les vérifications et je peux vous confirmer qu'il n'y aura pas seulement que 10 personnes de la FTQ qui vont être là. Selon les données, il y a à peu près ces 120 ou 125 pays qui sont représentés, dont quelques présidents et premiers ministres de pays. En passant, en passant, COP28, il y en a deux majeures qui ne seront pas là, qui ne sont pas là et qui ne se représenteront pas là. C'est M. Biden, M. Joe Biden, président des États-Unis, qui ne sera pas là. Et Xi, Xi Jinping, de la Chine, ne sont pas présents, ne se présentent pas. Probablement qu'ils ont envoyé quelques représentants de leur pays respectifs. En passant, combien est-ce qu'il y a de personnes? À ce que j'ai compris, il y a entre 22 000... Soyez-vous confortables. N'oubliez pas que la COP28, on s'en va parler de température. Réchauffement climatique, le gros sujet. Il va y avoir 22 000, 22 000 à 23 000 délégués de différents pays qui vont se présenter, j'allais dire au party, mais ne le prenez pas mal. Moi, c'est parce que j'ai l'impression qu'à Dubaï, c'est une ville à party, mais vous n'allez pas croire que je dis ça de façon négative. 22 000, 23 000 délégués, 14 000 observateurs. C'est des observateurs, c'est des gens qui y vont avec un statut de... Non, non, pas de journaliste. Observateur. Ils vont voir ça. Il y a des pays qui se permettent d'envoyer des observateurs pour voir ce qui se passe. Peut-être des lobbyistes, peu importe. Et finalement, la classe que tout le monde voulait savoir, qui y va? 9 000 journalistes de différents pays qui vont là. Ce qui est arrivé, par contre, c'est un peu étonnant. La COP 28, c'est généralement la personne qui a la présidence de la COP 28. Cette année, c'est un sultan. Un sultan, évidemment, d'Arabie saoudite, qui est l'hôte, le président de la COP 28. Il y a eu la COP 27. La COP 26, il y a un président, c'est généralement une personne qui représente le pays dans lequel on reçoit. J'aurais dû... J'aurais dû... J'ai pas conservé l'entrevue. Lui a déclaré... On est mardi le 5 décembre. Lui, il a déclaré, je pense, c'est le 4 ou le 3 décembre, officiellement, en face de tous les invités, lors d'une allocution. Le sultan, président, qui est de l'Arabie saoudite, a déclaré... Je le dis dans mes mots parce que j'ai de la difficulté avec mon arabe. Je vais le dire en québécois, en français, et c'est à peu près tout simplement ce qu'il a dit, le sultan. Écoutez-moi bien, ma gang de deux de pique. Là, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Il n'est pas prouvé et personne est capable de le prouver. À défaut, vous viendrez me le démontrer par une démonstration de la science, que les fossiles, le pétrole, ce qu'on utilise partout dans le monde actuellement, est responsable du réchauffement climatique. Et le sultan, en terminant, il a dit, vous êtes insultant. Donc, je répète pour ceux qui ont mal compris, c'était à peu près, je le dis dans mes mots, et ceux qui sont capables d'aller chercher l'entrevue qu'il a eue la journée précédente. La personne qui lui posait des questions, j'ai l'impression que le sultan était en train de préparer son allocution du lendemain. Elle le visait de front et tentait de lui faire dire qu'il regrettait d'utiliser des combustibles fossiles, que c'était très mauvais pour le réchauffement de la planète, que c'était la pire chose qui existait. Elle essayait de lui faire dire qu'effectivement, ce n'est pas bien. Et j'ai l'impression que c'est l'effet contraire qui est arrivé. Lui, je regardais le sultan, là, tu sais, il avait sa patente, là, avec une affaire noire, là, en tout cas, puis il répondait, mais ouf, il passait son message, puis ça sonnait comme, écoutez-moi bien, madame, pense que vous ne savez pas de quoi vous parlez, là. Arrivez-moi avec des preuves scientifiques, puis il ne lâchait pas. Bon, bien, il a fait cette déclaration-là. En passant, s'il y en a qui ne connaissent pas Dubaï, c'est tellement beau. C'est un pays qui... une ville et un pays, l'Arabie saoudite, on a peut-être quelques photos pour montrer qu'est-ce que ça a l'air. C'est tellement beau de voir des gens qui se rencontrent dans un... Dubaï, une ville qui... qui vraiment... Est-ce que le technicien est là? Est-ce qu'on a quelques photos ou on a... Ah, regardons-ça, c'est bien. C'est un pays... Dubaï, Dubaï, c'est une ville fantastique qui fait très attention à l'environnement qui ne... En passant, ce que vous voyez, cette photo-là, je n'ai pas terminé, je ne suis pas encore certain, c'est des millions et des centaines de millions de sables qui ont été cherchés dans le fond de la mer pour créer. C'est tellement beau. C'est magnifique. C'est magnifique ce qu'ils font. Je pense que Magali Picard fait partie des 22 000 autres délégués et les 14 000 observateurs et les 9 000 journalistes qui sont bien heureux d'aller à Dubaï pour parler de réchauffement climatique parce que c'est sûr, 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 sûr que Dubaï fait très, 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 très attention. Il m'arrive de me poser la question, la petite fille qui vient du Danemark, là, Greta, je pense que c'est là qu'elle devrait aller faire des déclarations. La Suède? Ah, elle vient de la Suède, Greta? Bon, c'est de la Suédoise, là. Peut-être qu'elle devrait aller en Chine. Peut-être qu'elle devrait aller en Chine ou à Dubaï, puis aller faire des conférences et leur expliquer que c'est pas très bien ce qu'ils font pour le réchauffement climatique. Ceci dit, c'est Suède, c'est Suède. OK. Désolée, Mme Greta, vous êtes de Suède. Je viens de la prendre. Donc, Mme Magali Picard, je défends un peu votre position parce que je pense que dans votre horaire, c'était déjà prévu que vous aviez l'intention d'aller à la COP 28 parce que c'est... Je ne sais pas, là, qu'est-ce que vous allez faire là, par exemple? Ça, c'est une autre affaire. Mais je peux comprendre que vous avez un énorme budget de la FTQ et toutes dépenses à payer et d'aller à Dubaï pendant 20, 18 jours, 12 jours, là, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vous comprends. Je comprends. Je comprends. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous n'avez pas fait le calcul qu'il y avait des négociations qui étaient pour arriver en 2023 et que vous êtes la présidente de la FTQ et que vous saviez probablement, par planification, étant donné que c'est votre travail, que vous saviez qu'il y aurait, en même temps, ce qu'on appelle quatre syndicats ensemble qui vont faire face aux offres du gouvernement. Concernant, justement, les offres du gouvernement, ils ont de la difficulté. Moi, j'avais prévu... Je ne me gêne pas. Je l'ai dit. Je l'ai dit dans une émission. Je ne sais pas si c'est le candidat où ça passe sur sa case. J'ai fait mes prédictions. C'est ce que j'ai... J'ai un grand plaisir à faire et tout le monde comprend que c'est une émission d'opinion. Je ne vous l'impose pas et à personne. C'est une opinion. Je prends plaisir à le faire, quelquefois avec un brin d'humour, pour ouvrir l'esprit, avoir le plaisir de dire... C'est vrai, je l'ai entendu, mais pas d'accord, je vais le vérifier. Et c'est ça, la beauté d'un média indépendant. Comme celui que vous écoutez actuellement, Lux Media. Il y en a plusieurs. Et c'est une excellente chose que le plaisir soit grandissant pour les gens qui écoutent les médias indépendants. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, c'est... Je m'étais trompé. J'avais dit 52 % de la population américaine n'écoutait plus les réseaux publics subventionnés et écoutait de plus en plus, c'est-à-dire 52 % des gens écoutaient de plus en plus des émissions sur les réseaux, ce qu'on appelle des médias indépendants ou des podcasts. Et je m'étais trompé. Aux dernières nouvelles, on est en novembre 2023, ça vient de passer à 57 % de la population américaine qui n'écoute que sur les réseaux et les médias indépendants, je répète, comme Lux Media. C'est une bonne nouvelle. Ça ouvre les esprits. Ça donne la chance de ne pas être censuré, de ne pas avoir un salaire ou un commanditaire qui vous impose une opinion mondialiste, une opinion qui semble de plus en plus... C'est une... Voici la façon dont vous devez penser. Je pense que les gens de plus en plus veulent en savoir un peu plus. Je ne veux pas revenir sur ce qui s'est passé lors de la dernière grippe. Mais les gens ont réalisé que, oui, non, ils imposent. Ce n'est pas maintenant la liberté. C'est on impose, tu n'as pas le choix, tu suis le rythme. Sinon, ça n'ira pas bien. Le Canada a fait le tour de la planète à cause de la déclaration et les agissements du premier ministre du Canada qui sont... En passant, oui, il est déjà dans le raisin, lui. Ça fait déjà un bout que je lui ai mis dans le raisin. Lui, il a dit que... En fait, il ne l'a pas dit, il l'a fait. Il a gelé... Il a empêché des gens d'utiliser leur argent dans leurs comptes de banque. Autrement dit, il a empêché... Il a bloqué carrément les comptes de banque de certaines personnes qui n'avaient pas l'opinion du gouvernement du Canada et qui ont fait une manifestation, je pense que tout le monde en a entendu parler, les fameux camionneurs qui se sont installés à Ottawa. Et carrément, le Canada, ça a fait le tour du monde et pas de n'importe quel pays, là. On parle de... Même Vladimir, même Vlad en Russie en a parlé, m'a dit, m'a dit que j'aime bien. Ça m'a dit, c'est le premier ministre, je vais en parler tout à l'heure, de l'Inde. Lui aussi, il en a parlé. Les États-Unis en ont fait leur chou gras. Le Canada a passé durant cette période-là comme étant un pays dirigé par une personne autoritaire. Puis là, je suis poli. Quand je dis autoritaire, là, c'est... Bien, j'ai utilisé le mot extrême tout à l'heure, je peux m'en servir. C'était du communisme à l'extrême, là, ce qui se passait au Canada lors de l'imposition de toutes les mesures que le gouvernement du Canada imposait. Bon, je ne veux pas aller plus loin sur ce phénomène-là, mais que voulez-vous? C'est arrivé. Bon! Pourquoi aujourd'hui, je touche à différents sujets? C'est parce que plusieurs personnes m'ont posé des questions et je suis une personne qui adore lire les commentaires. Merci encore pour ceux qui mettent le pouce en l'air. Ça aide à se faire connaître sur YouTube. Bon, c'est ça. J'en ai parlé. Merci pour la question. Gilbert, qu'est-ce que tu penses qui va arriver aux Pays-Bas? Oups! Ça, c'est quelqu'un qui suit ça. Le nom du nouvel élu, le premier ministre, si j'ai bien compris, là, aux Pays-Bas, c'est incroyable. C'est démocratique, mais je la trouve tough. C'est un vote un tour et proportionnel. Wow! Ça, t'as pas deux choix, là. Non, 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 non. Tu t'en vas voter, tu votes, pouf, c'est lui, puis en fonction du nombre de votes, son parti place en proportionnel en fonction du pourcentage de vote du parti. Et c'est comme ça qu'il forme le gouvernement. En tout cas, faire une histoire courte, personne, personne, personne la voyait venir. Si vous pensez qu'en Argentine, ça a été quelque chose d'étonnant avec le nouvel élu en Argentine, lui, c'est un libertarien un peu plus. Gert Wilders, tout à l'heure, je parlais d'extrême droite, d'extrême gauche, là. Moi, je le considère pas, l'extrême droite. Il va falloir quelqu'un m'expliquer qu'à un moment donné, hé, Gilbert, voici c'est quoi l'extrême droite. Mais en tout cas, lui, je le considère comme de droite, évidemment, une personne qui est un peu plus patriote. On est loin des mondialistes, là, qui se posent la question et qui, de plus en plus, sa popularité est incroyable. Personne la voyait venir, je le répète. Élu, les médias n'en voulaient pas. En passant, pour ceux qui l'ont jamais vu, là, il y a une cheveleuse blonde, là. Je sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un, mais c'était une coïncidence, j'en déduis. Bon, il a été élu le 22 novembre 2023. Personne la voyait venir. Et moi, je pense que c'est une personne à suivre. Maintenant, concernant la question, Gilbert, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Oh! Assis-toi confortable, Fernande, Pauline, Michel, Yannick. Si, comme le gars qui vient d'être élu en Argentine, si Wilders tient sa parole, il a des convictions, il les a démontrées pendant la campagne électorale, il s'est exprimé et a dévoilé un plan. Si ce gars-là, comme celui en Argentine a fait, la même chose que Orban, pour ceux qui connaissent la Hongrie un peu, Victor Orban en Hongrie, élu, voici ce que je vais faire et il fait ce qu'il a dit. Bon, ça, c'est Orban. J'avais déjà dit qu'à un moment donné, l'Europe va commencer à bouger. Ça bouge. Orban, c'était le premier en Hongrie. Argentine, on n'est pas en Europe, on est en Argentine, mais lui aussi avait un programme solide. Il le démontre encore, mais il vient d'être élu. On appelle ça le voyage de noces. Ça peut durer 30 jours, ça peut durer deux mois. Voyage de noces d'être élu. Jamais été élu. Fait que j'y donne un bon 30 jours, 60 jours, peut-être 90 jours, là. Et après ça, on va voir si les bottines suivent les babines. Si Wilders fait ce qu'il dit et dit ce qu'il va faire, tenez votre tuque. Lui, c'est pire qu'en Argentine. Lui, je pense qu'il a son voyage. Lui, il a son voyage des mondialistes. Il ne se gêne pas pour le dire. Lui, c'est l'extrême-gauche. Puis lui, il ne gêne pas. C'est « Garde, 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 garde. Les mondialistes, lâchez-moi. Lâchez-moi avec... » Puis il n'a pas peur des mots. Ce n'est pas des gens qui rentrent de façon irrégulière. Non, non. C'est des illégaux. Ils n'ont pas d'affaires ici. Puis en plus, je n'aime pas la religion qu'on appelle l'islam. J'aime pas. Puis lui, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'expression. Il beurre épais. Il a beurré épais. Puis il a gagné. Sans que personne le voie venir dans les médias en Europe. En fait, ils ont essayé de le démolir. Vous comprenez le principe d'un média qui est dirigé par des subventions, qui, eux, sont dirigés par des fondations, qui influencent énormément et qui font énormément de propagande sur ce qu'on appelle le mondialisme. Et tout va bien aller. Vous ne posséderez rien et vous allez être heureux. Bon. Lui est à peu près contre ça. Je répète, Orban en Hongrie, c'est le premier qui l'a démontré puis qui commence à dire « Garde, 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 lâchez-moi. Argentine, ça s'en vient. » Moi, je prévois que le prochain, de toute façon, je termine là-dessus, c'est l'Espagne. Vérifiez ce que je dis là. Je pense qu'en Espagne, ça ne sera pas en France en passant. Je ne veux pas décourager et je remercie toujours mes amis français en France. En France! Je vous salue, je vous salue, mais je ne pense pas que c'est Macron qui va changer quoi que ce soit. Lui, il est là encore pour 2-3 ans et il a beaucoup de plaisir à travailler avec les mondialistes et d'imposer différentes de ses idées, mais ne vous en faites pas. Vous voyez que je suis délicat. Je ne l'ai pas mis encore dans la boîte de raisin, mais le premier ministre du Canada, c'est mon pays, je ne me gêne pas. Il est dans la boîte de raisin. Lui, dans le top, 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 top. Il est même dans le fond, ça fait un bout de temps, mais je n'ose pas encore le faire pour Macron. Inde, Inde, Inde. J'avais dit que je parlerais de l'Inde parce qu'il y en a qui me posent la question. Gilbert t'a dit que Modi, c'était un de tes favoris. Oui, bien, j'ai dit ça. Il y a aussi Erdogan. Erdogan, j'ai trop de la misère. Est-ce Erdogan ou Erdogan? Erdogan. Erdogan. Parce que des fois, je dis, lui, je l'aime bien et lui, je l'aime bien, mais ce n'est pas nécessairement le fond de ma pensée. Je vais la donner un peu plus. Erdogan, lui, je pense que c'est une guidoune. Et dans le bon sens du mot, lui, c'est une guidoune. Lui, il dit à la population musulmane, la Turquie, évidemment, tout le monde sait c'est quoi la Turquie. C'est musulman et il y a un problème actuellement. Je vais terminer l'émission là-dessus tout à l'heure en parlant d'Israël, Palestine. Et Erdogan, lui, je répète, ce gars-là, c'est drôle. Lui, il fait des déclarations, des grandes allocutions et il y a des centaines, des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes qui l'écoutent. Il fait ça à l'extérieur. Il explique que c'est pas bien ce qu'Israël fait. Avec, là, ils sont encore au sud d'Israël, là, ils travaillent encore dans le Hamas. Mais en tout cas, je vais en parler un peu plus tout à l'heure. Mais là, lui, il dit ça d'un côté et de l'autre côté, il augmente les relations avec Israël. Erdogan, là, quand je dis c'est une guidoune, là, des fois je me dis, c'est ça, la politique. Est-ce qu'il ment à sa population? Est-ce qu'il fait plaisir à sa population? Parce que la population veut entendre que le président de la Turquie, il est du côté des musulmans, il est du côté de la Palestine, il est contre Israël. Dans le fond, je ne sais pas s'il est contre Israël. Bien, je répète, la Turquie, c'est incroyable les échanges qui se font avec Israël. Encore aujourd'hui. Mais de un autre côté, c'est celui qui en dit le plus en tant que menace. Je pense qu'il est pire que l'Iran. L'Iran, je pense que l'Iran se tait et va agir. Je ne veux pas embarquer dans ça, là, parce que je répète, je ne connais pas le conflit, puis je ne suis pas né là, puis ça fait tellement longtemps que ça existe. Mais il y a vraiment des positions bien arrêtées de chaque côté. J'ai tendance à plus être du côté israélien. Mais d'un autre côté, j'ai tendance à être également quelquefois, est-ce qu'Israël ne devrait pas accepter, regarde, 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 tu veux faire mal? OK. Sauf que là, tu es rendu à 15 000 morts. Là, tu frises. C'est à partir de quand qu'on parle de génocide? C'est à ça que je vais en venir. À quel moment? Et lui, Israël, Netanyahou, lui, je pense que c'est le Likoud. Je ne sais pas, ils sont partis, là. Mais je pense qu'il y a eu cinq élections en quatre ans, Israël. La population est écoeurée de Netanyahou. Je ne sais pas comment est-ce qu'il fait pour être réélu? Je répète, là, c'est quatre élections en cinq ans ou cinq élections en quatre ans. C'est incroyable. Il n'a jamais été capable d'avoir un gouvernement solide. Puis Netanyahou essaie de se protéger parce qu'il est accusé, je ne sais pas combien de fois, de corruption. Il est encore là. Puis j'ai l'impression que là, il essaie de faire plaisir à sa population israélienne. On va détruire le Hamas. Peu importe le coût des vies humaines. C'est le petit bout que je dis. Lui, là, il essaie de se protéger parce qu'il va se faire pogner. Moi, je pense que ce gars-là, il est en fin de carrière, ce gars-là. Netanyahou, là. Non, 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 non. Je pense que même dans son pays, là, même Israël est écoeuré de le voir. Désolé d'être direct, mais c'est mon opinion. Bon. Ça fait longtemps que je veux faire cette émission-là parce qu'il faut que je me mette à jour, là. Là, je vous donne des questions qui m'arrivaient puis que je répondais pas à cause de différentes émissions avec de superbes invités. Je vous remercie encore Julie Lévesque. Et la semaine d'avant, on avait Guy Morin. Toutes les émissions sont conservées sur le site luxemédias.ca. Et l'émission avec Guy Morin était excellente. Julie Lévesque, les commentaires ont été excellents. Tout ça pour dire que là, je reprends du poil la bête. Là, je suis en train de faire le tour dans l'ensemble des sujets dont j'aurais dû parler depuis déjà une semaine ou deux. Netanyahou, non, je pense pas que lui... Ça me fait de la peine pour lui, là, mais... Non. Lui, il va se faire accuser. Mon opinion. Il y a plusieurs accusations de corruption. Plusieurs, plusieurs, plusieurs. Et les Israéliens n'ont leur voyage de Netanyahou. C'est mon opinion. Et lui, pour se racheter, il essaie de faire comprendre aux gens. Regarde, 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 je fais une belle job. Peu importe combien est-ce qu'on va en tuer, il faut éliminer le Hamas au complet. Quand tu commences à penser raisin, là, comme ça, là, à un moment donné, là, même ta population te regarde et te dit regarde, 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 regarde. En tout cas, c'est à suivre. Mais je répète, j'ai tendance quelquefois à dire le côté israélien est solide dans leurs arguments. Je parle de la population. Je parle de ce qu'on entend un peu partout sur la planète. Je fais beaucoup de vérifications. Mais je répète que je connais pas. Je suis pas un gars de ce coin-là. Pas du tout. Mais j'ai tendance quelquefois à aller du côté israélien. Puis de l'autre côté, un moment donné, je me dis, regarde, 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 Netanyahou, arrête, 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 là. Ça devient un génocide, là. Toutes tes excuses sont pas nécessairement bonnes. Mais de toute façon, je veux pas aller trop loin là-dessus. Bon, en Inde, j'ai parlé de mon ami Modi. Ah oui, Modi, lui, est excellent. COP 28, Modi, c'est la vedette actuellement à la COP 28. Tout le monde va être photographié avec Modi. Même celle qui a des grands yeux, là, comment tu l'appelles, là, l'italienne? Ah, elle. Ah, Georgia. Georgia. J'aime ça, moi. Je l'écoute, mais elle, j'étais à la veille, j'étais à la veille de comprendre ce qu'elle dit en italien. Ah, c'est il gesticule. Elle, elle gesticule en titille. Puis elle est grands yeux. Puis elle est expressif. Bon. Tout à l'heure, je parlais de ceux qui ont des convictions, puis qui font ce qu'ils disent, puis qu'ils disent ce qu'ils vont faire, puis tout ça. Elle, elle est pas dans la coche. Non, elle est pas dans, je l'ai pas mis, non. J'ai failli la mettre dans la coche des filles ou des élus, femmes, hommes, peu importe, qui a des convictions et qui les démontrent. Georgia, elle, malheureusement, elle fait partie des quatre gros, 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 gros de l'Union européenne. Là, c'est une puissance dans cette organisation-là. Et elle, elle s'est faite élire en disant, regarde, 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 je tenez, là. Vous passez tous par l'Italie. Les réfugiés, les illégaux, les nommés-les, là. Vous passez tous par l'Italie, regarde, 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 je tenez. Puis elle s'est faite élire. C'était un des éléments forts de son programme. Et là, on s'aperçoit que, oh, ça rentre en titi. Sauf qu'il faut comprendre, à sa défense, à sa défense, il faut comprendre que l'Union européenne prend du poids énormément. Là, ça, ça devient une grosse machine. Eux autres, ils veulent éliminer l'ensemble des membres de l'Union européenne pour en faire comme, admettons, les États-Unis. Mais pas comme les États-Unis. Il y a juste un pays comme les États-Unis. Il y en aura à mettre deux. Non, non. Mais l'Union européenne veut devenir un pays, pour le résumer, puis encadrer tout ça. Regarde, vous êtes tous pareils. Vous êtes européens, vous êtes tous pareils. Vous êtes dans l'Union européenne, puis c'est un pays, puis de toute façon, celle qui mène cette patente-là, c'est même pas élu. En tout cas, mauvaise organisation. Pour en revenir à Georgia. Georgia Meloni. Elle, elle me fait tellement rire. Elle n'est pas guidoune comme Erdogan. Mais elle est à la merci de... Elle a un problème avec l'Union européenne, c'est qu'elle veut de l'argent. Ils lui doivent de l'argent pour l'avoir aidé, parce qu'elle a participé énormément au phénomène de la grippe. C'est ça, cette grippe-là. Et donc, l'Union européenne remettait des milliards de dollars pour ceux qui avaient embarqué dans ça. Je ne devrais pas dire le mot embarqué. Là, je tombe dans un sujet. Il faut faire attention. Mais elle avait fait ce qu'il fallait qu'il soit fait. Bon. Puis là, il doit de l'argent, puis là, OK, mais là, n'oublie pas, là, t'as dit que t'aimais pas ça, que des gens arrivent chez vous, là, des réfugiés puis des illégaux, là, c'est pas fin, là. Pas fin. Puis son chèque, son chèque retarde. Fait que je pense qu'elle était un peu à la merci. Elle, je ne l'excuse pas. J'espère que tout ou tard, ses grands yeux, moi, je l'aimais, là. Elle, là, je l'ai aimée, là. Je la regardais, puis je dis, enfin, une autre, tu sais, un autre politicien qui a des convictions, puis qui va arriver avec quelque chose de solide pour faire face au phénomène du mondialisme. Il va falloir que quelqu'un me comprenne. Ce phénomène-là, c'est pas la plus belle chose au monde, là. À loin de là, là. Là, quand c'est rendu que le mot patriote, quand c'est rendu que ton pays, tu ne peux plus en être fier, parce que ton pays doit faire partie de l'ensemble de la société terrestre. Là, là, j'ai un problème technique avec ça, là. Mais je pense qu'elle va se replacer. Je donne une chance à Georgia. Mais disons que la prune, je l'ai mis ici. Je l'ai pas mis dans la boîte. Pas encore, parce que moi, je l'aime bien, Georgia. Elle a fait une belle campagne. Bon, je termine avec Ukraine-Russie. Je l'avais déjà dit, Vladimir Poutine, là, je l'ai tellement écouté que c'est rendu que je parle russe. Alors, je veux terminer ce dossier-là. Il y en a qui vont me dire, bien non, je suis le baisse, c'est pas fini. La semaine, on parle en février 2022, là, si vous me rappellez bien, ça fait plus qu'un an déjà, là, que c'est parti, cette affaire-là. Déjà, je disais, non, 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 Vlad, Vlad veut pas ramasser l'Ukraine. Lui, il se basait sur deux accords. En fait, ça aurait dû être un accord, puis c'était réglé. Les États-Unis auraient dû l'accepter, puis on n'en parle plus. En fait, ils l'ont signé. La France était là, si je me rappelle bien, c'était Hollande, en France, qui était président. Tout le monde a signé. L'Allemagne était là. L'accord de Minsk, je répète, il y en a eu deux. En fait, pour ceux qui suivent vraiment, là, il y en a eu trois. Mais en tout cas, l'accord de Minsk, regarde, 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 regarde. L'Ukraine fera pas partie de l'OTAN. Vous n'armez pas, armez pas ce pays-là, proche des frontières de la Russie. En simple, là, Vlad, il disait, regarde, 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 moi, je veux un coussin, puis vous deviez pas vous tasser vers l'Est avec l'OTAN. Là, c'est maintenant que ça arrête. Bon, OK. Fait que, étant donné que Mme Merkel, là, c'était une autre belle, ça. Elle, eh, sacrifice. Elle a dit, non, 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 quand on a signé l'accord de Minsk, nous autres, en Occident, on le savait. On le savait qu'on le respecterait pas. On avait aucune intention de le respecter. Hollande l'a même confirmé. Ce qu'elle disait là, là, elle l'a vraiment dit. On a fait un accord de Minsk pour faire plaisir à Poutine pour pas qu'il pense qu'on équipera pas en armement l'Ukraine à l'extrême. C'est grave d'avoir dit ça. Tant au cas. Fait que tout ça pour dire que, là, Vlad, il a dit, là, je veux mon voyage, puis en février, bon, OK. Là, il y a du monde qui parle russe en Ukraine. Vous, vous avez rien compris. On y va. J'essaie de résumer vite parce que je pense que tout le monde connaît cette histoire-là. Et ça a fait le tour de la planète. C'était la patente à suivre. Parce que les Américains décèdent toujours ce dont on doit écouter au niveau mondial. Eux autres, quand c'est une guerre, ils contrôlent le total et ils prient. Puis c'est eux autres qui dirigent le trafic. Puis là, ils appellent leurs esclaves. Puis ils disent, regarde, tu vas faire ça, 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 ça. Puis c'est tout. C'est exactement ce qui est arrivé. Toute l'Union européenne, les esclaves des États-Unis, ont été obligés de suivre ce que les États-Unis disaient pour faire une histoire courte. Puis Vladimir a dit, bon, bien, c'est ça. Venez-vous en ma gang de deux de pique. Vous prouvez qu'on n'est plus en 1991. On est en 2022. Mais vous allez voir. Ah oui, envoyez-en des armements. Puis on va voir ce qui va arriver. C'est bien triste. C'est bien triste. Mais ce qui devait arriver, arriva. Il a pris tout le Donbass. Tous ceux qui voulaient parler russe, puis qui disaient à Vlad, regarde, on a des problèmes, là, il est en train de tout nous tuer. Oubliez pas que Zelensky, là, les médias en parleront pas, mais Zelensky, là, Zelensky et l'autre précédent, il n'a trop bien tué une quinzaine de mille, là, dans le Donbass. Il tuait. Lui, il tuait. Tu veux pas parler ukrainien. Tu veux pas dire que t'es ukrainien, puis tu veux parler russe? Pas. Personne n'a parlé de ça, là. Là, on parle de 2014 à 2022. Vlad, il rongeait ses freins, puis tous ses colonels, puis ses généraux, là, dans son armée disaient «Vlad, réveille. Réveille, il faut faire de quoi, là? » Parce que là, ils sont en train de tuer toutes les racines russes et ils sont en train de tuer des civils. Ils se sont rendus jusqu'à 15 000. Je sais pas. Tout le monde est au courant de ça. Mentez quoi. Faire une histoire courte. Vlad a dit «Bon, bien, OK. Là, ils en avaient assez fait. Là, vous écoutez pas. Puis là, il a entendu parler de l'accord de Minsk. Il y a personne qui va respecter ça. Ah bien là, regarde, 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 regarde. » Fait qu'il est rentré là. Il a ramassé le Donbass. Ça a pas été long. Il s'attendait pas à une résistance, par exemple, parce qu'il essayait d'aller à Kiev. Il a passé du côté, pas loin de la Biélorussie, là. Pas fou. Vlad, il connaît son coin. Il est allé en haut, en Biélorussie, vers l'ouest. Puis il a essayé de descendre à Kiev. Il s'attendait pas à ça, mais les Américains ont vraiment bien armé l'Ukraine. Il était vraiment en train d'armer l'Ukraine à l'extrême. Là, Vlad, il a fait une stépette. Fait qu'il a reculé puis il a dit «Garde, on va reprendre le Donbass. » Moi, je pense qu'il va descendre. Il a fait Kharkov. Il descend. Je l'ai dit, je le répète, il va se rendre jusqu'à Odessa puis il va arrêter là, au port d'Odessa. Ça, c'est mon opinion. C'est mon opinion puis ça reste là. Parce que j'ai suivi cette histoire-là. Et pourquoi je dis que j'arrête puis j'en parle plus? C'est fini. Ça me fait bien de la peine, là. C'est fini, 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 fini. Ça, c'est un autre. Lui, il va dans la case des raisins, pas à peu près. Ça, comment tu l'appelles? Zelensky, là. C'est lui qui joue du piano avec son pénis. Bon. Il est président de l'Ukraine. Il veut plus d'élections. Non, non, non. Il peut pas avoir d'élections. Il est en guerre. Je pense que tu protèges bien plus ton... que d'autres choses. Lui, il est riche à l'extrême, là. Lui, il a des condos un peu partout. Il a une richesse en parc immobilier incroyable. Je prévois. Je vois pas le futur puis c'est rien qu'une opinion, là. Lui, il a deux options. Il réussit pas à sortir de l'Ukraine, à moins qu'il sorte horizontalement, là. Ou bien il finit ses jours dans un de ses condos. C'est pas un condo. C'est une grosse propriété qu'il a en Floride. Je veux pas me tromper. Je pense que c'est West Palm Beach. Je le sais pas. Mais c'est en Floride. Moi, je pense que c'est un des deux, là. Lui, là, il le sait. Son règne achève. Même Biden, qui se rappelle pas pendant tout de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, et tout ça, là. Les déclarations commencent à sortir de Blinken, puis les proches de Biden, le gars, le gars. Sauf les maniaques. Parce qu'oubliez pas qu'il y a des maniaques aux États-Unis. Eux autres, là, ils vivent... Les États-Unis, là, la Chambre des représentants, c'est 435 élus à tous les deux ans. Puis, pour se faire élire, ça leur prend des commanditaires. Et les plus gros commanditaires, c'est ceux qui sont dans l'armement, les firmes dans l'armement, comme Boeing, mais bon. Et donc, eux autres, c'est, ah, bon, États-Unis, ah oui, on attaque, on attaque, on attaque, on va en guerre, on va en guerre. Même, il y a un républicain, comment il s'appelle, M. le technicien, le sénateur en Caroline du Sud, là, qui arrête pas, là. Lindsey Graham. Lui, c'est un républicain. Lui, c'est incroyable. Lui, il a déjà dit, « S'il me trompe pas, on peut s'occuper de la Chine, on peut s'occuper de la Russie, puis on peut s'occuper de l'Iran. » Les trois en même temps, pas de trouble avec ça. Pas de trouble avec ça. Nous autres, on est la puissance au monde. Lindsey Graham, je pense, lui, ses commanditaires, je pense, sont pas mal tous dans l'armement. Puis, n'oubliez pas que la Chambre des représentants aux États-Unis, qui fait partie du Congrès, à tous les deux ans, sont élus. Eux autres, ils ont besoin d'argent tout le temps, des commanditaires, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que là, lui, il est payé par eux autres. Puis, lui, il en veut de la guerre. Ah, oui, oui, faire une histoire courte. Poutine a réglé ça. Il a dit, « Ah oui, n'y-vous-en, n'y-vous-en. » Vous faites du trouble. Vous comprenez pas. Faites juste penser que si la Russie installait une base militaire à Cuba, les Américains en feraient une déclaration de guerre. « Bon, bien là, vous êtes en Ukraine. C'est ma cour arrière. Puis, vous dites que ça, c'est pas grave. » Bon, bien, regarde. Poutine s'est tanné. Puis, « Ah oui, il t'a réglé ça. » Fait que j'en parlerai plus. Ça me fait bien de la peine de vous dire ça. C'est réglé. Les Américains vont le laisser tomber. Puis, pas à peu près. Puis, il va s'en apercevoir. Parce que là, il y a plus gros. Et c'est là-dessus que je termine. Israël-Palestine que je connais pas. Je peux vous dire une chose. Si jamais, si jamais Netanyahou fait une erreur. Je sais pas s'il va en faire ou s'il en fera pas. Bon, mais le tic-tac, là, d'après moi, c'est à... On est à une minute d'une guerre. Les Américains, ils veulent pas faire peur à personne, là. Puis, ils parlent de guerre régionale. Puis, ça va être une guerre régionale qui va grossir. Non, 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 non. Si Netanyahou fait une gaffe... Puis là, là, les Américains, je suis obligé d'les inclure dans ça. Netanyahou, oubliez pas que lui se sent protégé à l'extrême par les Américains. Puis, les Américains ont envoyé une flotte de navires incroyables. Puis, si je me trompe pas, deux porte-avions, des gros porte-avions, là. Des destroyers, puis tout ça. Puis là, ils s'asseillent, là. Puis, ils rentrent par des mers internes. Là, là, c'est... Quand je dis Israël, là, c'est Biden, Netanyahou. Un des deux qui fait une gaffe. Ou un de ses conseillers, là. Les Américains ont commencé. Rappelez-vous qu'au Vietnam, la guerre a commencé d'une façon que les Américains ont dit « Hey, comment ça se fait qu'ils nous attaquent? » Bien oui, ma gang de deux de pique. Vous amenez des sous-marins, vous êtes collés en dessous, puis vous êtes proches des côtes. Puis là, vous essayez de dire... Puis là, en plus, à l'époque, il n'y avait pas de drone, là. Tu sais, là, on voit que vous faites des vérifications sur nos sols, puis bref, peu importe. Ça a fini que c'était de la faute des Vietnamiens si les Américains décloraient la guerre. C'est exactement, exactement. Si vous ne connaissez pas votre histoire, vous allez être condamnés à la répéter. Allez voir ce qui est arrivé au Vietnam. Allez voir ce que les Américains ont fait en Syrie. Allez voir dans différents pays, en Libye, allez voir ce que les Américains font pour contrôler, faire de la propagande à leur avantage. Ils sont en train de le faire, et c'est ça qui me fait peur. Là, là, ils sont en train de passer ça sur le dos, tenez-vous bien, là, de l'Iran. Les prochaines nouvelles, là, ici au Canada, étant donné qu'on n'a pas de puissance médiatique indépendante, on va répéter ce que les Américains vont écrire. Ça va être la faute de l'Iran s'il y a une déclaration majeure. Pas le Hezbollah au Liban. Non, 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 non. Ça, le Hezbollah, c'est juste au nord d'Israël. Côté nord, en bas, c'est le Hamas. Puis là, je vous le dis tout de suite, là, il y a des bombardements. Et Israël ne gagne pas, là. Non, 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 non. Non, il ne gagne pas. J'ai même des doutes qu'en bas, dans la bande de Gaza, pas sûr que les Israéliens sont gagnants sur toute la ligne, là. Pas sûr. C'est ce qu'on entend. Moi, j'appelle ça de la propagande. À un tel point que la situation est devenue compliquée, les Américains sont en train de dire à Zelensky, parce que là, il y a un nouveau président de la Chambre des représentants aux États-Unis, qui, lui, il dit, on va l'évaluer, voir comme il faut, si on donne 60 milliards à l'Ukraine. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'a pas dit non, là. Non, 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 non. Ils vont le vérifier sur le plancher. À ce que j'ai compris, ça se peut qu'il y donne. Ça, je ne la comprendrai pas. Je répète, il va y avoir des élections, puis les commanditaires, c'est bien important pour avoir de l'argent dans le compte de banque. Donc, il faut rappeler que la politique, c'est... Comme disait mon grand-père, c'est sale. Mais, 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 les Américains, ce qui va arriver, moi, je pense que là, Lesbo, là, en haut, sont en train de prendre le dessus, ou en tout cas, ils ne sont pas perdants. Là, Hamas n'est pas vraiment perdant sur toute la ligne, bien qu'Israël fasse une excellente propagande pour dire qu'ils sont en train de gagner sur toute la ligne. Mais ça, c'est Netanyahou qui a peur de perdre sa job, puis il faut que sa population soit satisfaite pour sauver les otages israéliens. Bon. Bien, tenez-vous bien. Peu importe tout ce que je viens de dire, moi, j'ai l'impression que ce qui s'en vient... Je termine là-dessus, parce que là, il faudrait bien qu'on la finisse, cette émission-là. J'aurais fait le tour de tous les sujets qui devaient être au cours des dernières semaines. Au moins, là, je me suis rattrapé. Maintenant, je vais regarder tous les nouveaux commentaires et on va être capable d'avancer. Ce qui va arriver d'ici deux semaines... On est quoi, là? Décembre? Je ne sais pas. Si on se rend à Noël... En tout cas, ça va être avant le printemps. Moi, je pense que les Américains vont dire que c'est la faute de l'Iran. J'en ai... Je m'en ai...